C'est parce que je vous ai annoncé un peu au mois de mai, quand on s'est rencontrés, et puis on en parlait plus ce matin. Alors je vous le disais, on va faire un bout avec M. Dottem, et puis après on aura l'occasion de réagir. Dès maintenant, si au fur et mesure de l'intervention, vous avez des choses qui vous allument et que vous vous dites « Ah, ça peut être intéressant de faire des liens, notez-les, n'oubliez pas d'y repenser parce qu'on va s'en reparler dans la deuxième partie de la rencontre. » Merci déjà de M. Dottem d'être avec nous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est ridicule. Ah ok. Ben c'est un grand plaisir pour nous. Vous allez avoir toujours autant de plaisir que moi. Oui ça va? Encore deux minutes. Bon ok. C'est un grand plaisir pour moi. Je ne manque pas le mot d'habitude. Je suis content de voir dans cette situation-là qui vient de quelle affaire? De quelle affaire? Ben là, c'est moi qui réponds. Je vous fais ça aujourd'hui. Ben je connais pas celle-ci. Je dirais pas que tout ce que je sais sur nous ça va vous donner. Ben je peux vous dire, c'est vraiment qu'il a été étonné de savoir tout ce que j'avais trouvé sur Internet. C'est une source inépuisable concernant. Fait que si vous trouvez ça intéressant aujourd'hui, vous irez fouiller vous-même après sur Google. Voilà. C'est beau, je suis assez torturé. En fait je l'ai pas encore, mais vous avez tellement mal pris. C'est moi. Alors bonjour, je suis très content d'être ici. Mais je vais vous avouer que j'étais un peu surpris. Parce que quand Lucille m'a appelé la première fois, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je veux aller faire? Moi, je vends des clous. Je prends quelqu'un pour aider les agents d'assurance de pastorale. Et que j'admire votre travail. J'ai déjà même un peu songé et rêvé. Écoutez, moi ce que je veux faire, parce que j'ai beaucoup questionné Lucille, puis en fait je suis pas toujours certain que je sais ici complètement ce qu'elle veut. Mais elle veut que je parle de ma vie d'homme d'affaires, de ma vie de chef d'entreprise. Et ce que je veux faire, bien, bien noblement, en espérant que vous pourrez faire des liens avec le travail que vous faites. Et je vais faire une petite présentation, puis après ça, je sais pas s'il y a une pause, mais il y aura une période de questions que je serais très heureux de répondre à vos questions. La première réflexion qui me vient à l'esprit, d'abord pour vous présenter brièvement, c'est est-ce que je peux vous aider? Ou puis-je vous aider? Ou ah, je peux-tu vous aider? La forme change, mais c'est toujours la même intention. En fait, c'est peut-être une question déplacée, parce que je pense pas que je peux vraiment vous aider, comme j'ai dit tantôt, mais c'est la pierre d'assises de toute ma vie, cette petite âge-là, puis je vous ai aidé, puisque moi j'ai grandi dans la quinquairie de mes parents, en banlieue nord de Montréal, une toute petite quinquairie, à peu près grande, comme la salle-ci. Et c'est les premiers mots que j'ai appris à dire, est-ce que je peux vous aider? Alors aujourd'hui, je vais pas essayer de vous aider, mais je vais peut-être essayer de vous expliquer l'aide que je reçois, à travers aussi un peu mon cheminement spirituel. Moi, comme je disais tantôt, je suis un homme d'affaires qui essaie de vivre sa foi. En fait, si vous avez lu, Lucille me disait que vous avez lu le texte, vous savez que j'essaie de passer d'une vocation d'homme d'affaires à une vocation de baptiser dans le milieu des affaires. C'est ce que j'essaie. Je ne réussis pas toujours. Heureusement, on ne va pas donner assez de temps pour vous dire quand est-ce que je manque mon cou. Il y a tout un monde prêtre ici pour me confesser. De toute façon, on verra ça après. Mais une chose est certaine, ce qui guide mes engagements personnels, professionnels et spirituels, c'est basé sur trois valeurs fondamentales que mes parents m'ont données. D'abord, le service. Aimer être au service des autres. Comme ma mère. Ma mère, c'est une personne qui aimait être le magasin. En fait, la femme d'affaires ou la femme de public était ma mère, qui aimait beaucoup à payer les gens au magasin. Mon père, lui, c'était plutôt un homme social, mais il était dans toutes les organisations pour les jeunes, puis aider les pauvres de la paroisse. Alors, on nous a appris très jeunes à savoir aider. La deuxième valeur qu'il nous a donnée, c'est la solidarité ou l'unité. Quand l'entreprise familiale est liée à la dimension économique, parce que, évidemment, un petit magasin, heureusement, à cette époque-là, on ne travaillait pas le dimanche, mais six jours par semaine, deux soirs, tout le monde ensemble au magasin. Il faut vraiment beaucoup apprendre à s'aimer, apprendre à la solidarité et l'unité. Et ça, mes parents ont travaillé très fort là-dessus pour qu'on apprenne à vivre et à s'accepter, à avoir un objectif commun solidairement. Le dernier, la dernière valeur qu'ils m'ont donnée, et ça, je suis content parce qu'il y a quelques jeunes, il y a beaucoup de gens, des cheveux gris comme moi, ma mère, elle m'a élevé toujours avec le devoir d'être, en me répétant toujours l'importance de réaliser son devoir d'être. Aujourd'hui, on pourrait parler de sens des responsabilités, mais c'est vraiment la notion de devoir d'être capable de toujours assumer ce qu'on nous demande correctement. Alors, ces trois valeurs-là, c'est ce qui guide, ce sur lequel leur reposent mes engagements professionnels, personnels et spirituels. J'ai eu une belle carrière, heureusement. J'ai été touché par la grâce, la foi, vers l'âge de 16 ans, un jour, en sortant de l'église, où je me suis aperçu que j'étais le seul de mon groupe d'amis qui allait encore à l'église. J'ai cru que j'étais pas normal, j'avais un problème. Et heureusement, j'ai malheureusement jamais trouvé personne pour me guider ou... La première danse n'a pas mis quelqu'un sur moi. Je viens pas d'une famille particulièrement religieuse, donc... Moi, j'ai 54 ans, donc... D'après le concile de 1710, j'étais même le seul de ma famille qui continuait à aller à l'église. Mais j'avais réalisé que... Et je cherchais quelqu'un qui m'en parlait, puis j'ai vu ça raconter cette petite anecdote-là, surtout quand il y a des prêtres. Parce que je suis allé... La seule manière que j'ai trouvé d'avoir quelqu'un, c'est d'aller au confessionnal. Alors, un jour, je suis allé au confessionnal, et je suis allé pour aller parler aux prêtres de mes interrogations vocationnelles. Et quand il a ouvert la petite porte, avant que j'aie pu lui dire quoi que ce soit, il m'a regardé, il m'a dit, « Ma tondeuse, es-tu prête? » Ça a réglé mon vocationnal, mon discernement vocationnel. Rien, rien après moi. Je me suis dit, « Bon, ben, écoutez, je vais aller, je vais aller, elle n'est pas prête, mais elle va être prête bientôt. » Alors, je suis retourné aux études, et je suis... J'avais un gros handicap, j'étais extrêmement timide, extrêmement... Et c'était une carence importante chez moi. Et j'avais toujours dit à mes parents que moi, je n'irais jamais travailler pour Rona, le siège social, puis les concours de circonstances. Un jour, je me suis retrouvé devant le président de Rona qui m'a fait un travail à la fin de mon université. Vous savez, quand vous êtes gêné, une caractéristique, vous n'êtes pas capable de dire non. Alors, moi, j'étais parti, j'ai dit à mon père, je vais aller voir le président de Rona, mais s'il me demande quoi que ce soit, c'est non. Et il m'a dit, « Écoute, il a dû travailler pour deux ans. » Alors, j'ai dit oui. Parce que je n'étais pas capable de dire non. Alors, je suis rentré chez Rona, et ça fait 32 ans. Et je n'ai jamais regretté d'avoir dit non. Parce que c'est une entreprise sur laquelle j'ai retrouvé un peu les valeurs... Les valeurs dans lesquelles j'avais grandi... Rona, c'est une coopérative à l'époque, qui était possédée par des quincaillers québécois, essentiellement. Des gens qui n'étaient pas des quincaillers. Je dirais que c'était des familles de quincaillers, si vous en connaissez. La famille Lessor, ici, c'est un bon exemple. Donc, des gens avec qui je pouvais partager ces mêmes valeurs-là. J'ai grandi, j'ai eu... et rapidement, on m'a confié des responsabilités, on m'a fait confiance. J'ai été très, très, très privilégié, parce qu'on m'a fait beaucoup confiance. Et je me suis confronté à trois aspects vers l'âge de 28-29 ans. 28-29 ans, je n'ai pas eu de crise d'adolescence, moi, mais j'ai eu une grande crise d'adolescence. Je suis parti un jour dans l'Ouest canadien pour du jour, parce que je voulais... J'avais réalisé que j'avais 28 ans, puis je me suis dit, le temps passé tellement vite, dans 10-12 ans, je vais avoir 40, je vais être vieux. Et il faut que j'aie le temps de faire ce que je veux faire. Mais je ne suis pas vieux. À 54, je ne suis pas vieux, alors j'ai bien évolué. J'ai vu une réaction à l'arrière. Alors, je suis allé réfléchir sur mes objectifs de vie personnelles, professionnelles, et un jour, en sortant de la messe à Vancouver, je ne suis pas mystique, mais j'ai senti comme un accompagnement, un peu comme ce que j'avais vécu à 16 ans. Et je suis allé, j'ai commencé à réaliser, mais qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis là, j'ai des objectifs de vie professionnelle, puis est-ce que je suis prêt après à faire d'autres choses. Évidemment, moi, ma réaction à chaque fois que je me mets à réfléchir aux choses spirituelles, au mystère de Dieu, évidemment, je reste toujours avec ma petite phrase, puis je vous ai aidé. Mais j'avais beaucoup peur de sa réponse. Vraiment beaucoup peur de sa réponse. J'étais confronté à trois éléments qui m'ont un peu façonné mon code moral, parce que même si j'étais jeune, je voyais qu'il y avait trois dangers dans ma vie. L'avoir, le pouvoir et l'avoir. Donc, l'avoir, c'est l'argent. Évidemment, je vis dans le milieu des affaires. Je serre des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui aiment... Je ne dirais pas qui aiment l'argent, mais pour qui l'argent est important. Et ça, ça me blessait beaucoup. Je trouvais qu'on devait avoir un autre élément. Moi, je me dis, évidemment, il faut se faire respecter, mais je n'étais pas incapable de comprendre qu'on puisse idolâtrer l'argent. Alors, j'ai dit, moi, je ne veux rien faire pour l'argent. Ce n'est pas important. Le pouvoir, j'avais des responsabilités. À 28 ans, j'avais probablement déjà une quarantaine d'employés sur ma responsabilité, des budgets. Et vous savez, le pouvoir, pour moi, c'est très important. Je réfléchis beaucoup sur le pouvoir dans l'Église aussi. Et c'est quoi le pouvoir? Et pour moi, c'est parfois quand il y a une espèce de drogue, ça crée beaucoup d'illusions. Ça nous éloigne des vraies valeurs. Donc, pour moi, c'est extrêmement dangereux. J'ai peur du pouvoir. Le pouvoir, pour moi, c'est comme ma mère me l'a montré. C'est le devoir d'État. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir. C'est une responsabilité qu'on a envers les autres. Et évidemment, la reconnaissance, la gloire, parce que je voyais aussi que ça pouvait être un peu honoré ou un peu sortir de la réalité si je devais trop d'importance ou reconnaissance qu'on pouvait avoir. Et ça m'a amené à réfléchir. Et pour moi aussi, si à 16 ans, je me rencontrais Dieu, j'ai rencontré le Christ et j'ai commencé à réfléchir à ma vie spirituelle. Je me dis que ce n'est pas correct d'avoir juste des objectifs personnels, professionnels, parce que je ne vous le cacherais pas, je rêvais de devenir le président de Rona. Mais j'ai dit, moi, comment je vais atteindre mon dépassement spirituel? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai recommencé à lire les Évangiles. Et j'ai essayé de développer, depuis cette époque-là, dans mon métier de gestionnaire, j'ai essayé de développer une approche qui est très simple, parce que moi, j'ai une fois qu'un cahier, je suis toujours mal quand il y a des théologiens ou des gens qui ont des diplômes, parce que moi, j'ai une fois qu'un cahier, je me dis, qu'est-ce que le Christ prend à ma place? Qu'est-ce que le Christ? C'est toujours la question que je me pose. Alors, j'ai commencé à lire les Évangiles, puis j'ai réalisé que si je ne fais rien pour l'argent, le pouvoir et la gloire, bien, ce que je vais faire, je vais le faire pour Dieu. Je vais le faire pour le Christ comme lui le fait. Il ne s'est pas prévalu durant qu'il lui prévalait d'être prêté à l'égal de Dieu, mais il s'est fait serviteur de tous, comme nous dit le symbole aux Philippiens. Alors, je suis allé pour, je suis parti en essayant de me coller très près sur les Évangiles, sur la parole. Je n'ai pas encore rencontré, même si je vais à la messe, même si j'ai une pratique religieuse traditionnelle, que je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais discuter. C'était un jardin personnel, ça m'a, c'était à moi. Mais, j'ai un projet, j'ai un projet d'entreprise que j'essaie encore de mener, qui est facile de prouver qu'on peut bâtir une grande entreprise, parce que j'ai un problème, moi, je ne suis pas capable de voir. Il faut toujours que ça soit grand. C'est un projet, les petits projets ne sont pas pour moi, j'aime les grands projets. Pour toujours, alors, pour ne pas être parfait, j'appelle ça le syndrome Jean-Drapeau. On peut dire, j'ai Régis Labonte, aujourd'hui. Ça fait plaisir de se rendre, notre mère. Et de le faire basé sur une éthique irréprochable, basé sur des valeurs solides. Et pour moi, donc, est-ce qu'on peut être une grande entreprise, puis, mais, que ce qui nous mène, c'est d'essayer de promouvoir des valeurs solides. Alors, je vais vous faire un petit peu de théorie de ce que c'est une entreprise. Puis, à chaque fois que je vous parle d'entreprise, vous pourriez mettre organisation communautaire, vous pourriez mettre d'autres termes, mais qu'est-ce qu'une entreprise pour moi? Les entreprises, on demande beaucoup aux entreprises. Et les entreprises, pour moi, c'est, il y a deux façons. D'abord, c'est un lieu d'efficacité. Les entreprises existent essentiellement pour rendre l'économie plus efficace. Sinon, c'est encore à l'époque du troc. On s'échangerait des services entre les autres. Puis, évidemment, ça serait plus long. L'économie serait prodigieuse d'une efficacité. Il y aurait beaucoup plus d'avocats. Mais, donc, on a décidé de regrouper le genre de services ensemble pour essayer de simplifier l'économie. Donc, vous remarquerez que la raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le profit, c'est l'efficacité. L'argent, le profit, c'est la mesure de cette efficacité-là. Si vous êtes efficace, vous devriez être capable de dégager des sommes. Alors, ça, c'est la vraie, elle existe donc pour cette raison-là. Dans le deuxième lieu de l'entreprise, c'est un lieu de solidarité. La solidarité, en fait, pour moi, c'est l'essence même des entreprises. Une solidarité où deux, deux cents, deux mille, deux cent mille personnes unissent leurs efforts à rendre des objectifs communs. Évidemment, il faut développer la solidarité entre les employés, ce qu'on peut appeler traditionnellement le travail d'équipe. Mais aussi, il faut de plus en plus développer des solidarités entre les employés et les actionnaires. Et ça, c'est un grand défi de s'assurer que les objectifs des œufs puissent être au moins communs et partagés. Troisième élément, c'est que l'entreprise est un lieu de vie. Et c'est probablement dans le lieu de vie que ça développe donc sa façon d'être. Et c'est dans sa façon d'être que va s'incarner pour moi l'éthique, les valeurs et la dimension spirituelle en entreprise. Parce que je suis très préoccupé par la dimension spirituelle en entreprise et je reviendrai un peu plus tard. Donc, quand on comprend ça, ça veut dire que, évidemment, comme chef d'entreprise, j'ai à m'occuper de m'assurer que l'entreprise est efficace, qu'elle remplit bien sa raison d'être. Mais aussi, j'ai à me préoccuper beaucoup et ça, c'est là que je retrouve un peu ma passion. M'assurer qu'on puisse le faire dans la promotion de valeurs qui sont des valeurs sûres et qui, pour moi aussi, sont des valeurs, si je veux être en conformité avec ce que je crois, en ce que j'essaie d'être, des valeurs qui soient basées sur l'évangile. Alors, j'ai progressé. Vers 40 ans, j'ai eu 41 jours et je n'étais pas vieux, même je me trouvais assez jeune. Mais j'ai eu encore un grand moment et j'ai voulu quitter l'entreprise. J'ai voulu quitter l'entreprise parce que j'y trouvais plus de sens. Et même si, à ce moment-là, l'entreprise était une entreprise très rentable parce qu'on avait passé beaucoup d'écueils, mais on avait une très belle atmosphère de travail, une entreprise profitable, j'y trouvais plus de sens. Et je peux vous dire que toute l'expérience, quand vous allez voir, les gens pensent que vous êtes quelqu'un qui a du succès, que vous devriez être heureux, qu'on pourrait vous mettre bien et que vous allez voir votre président de conseil pour vous dire, « Moi, je trouve plus de sens à ce que je fais. » Vous avez un conseil d'administration qui nous envoie des cartes de psychiatres, de psychologues, des thérapies. Et moi, je vous disais, je veux, pour moi, avoir un sens dans la vie, c'est d'aller aider les pauvres. Et là, je vous avais des modèles, particulièrement Jean-Valier, Mère Thérésa. Et moi, je vais aller voir Mère Thérésa, Jean-Valier, puis on va régler le problème, puis ça va marcher, puis on va réunir du monde. C'est ça, et pour moi, c'était ça. Et j'ai décidé de prendre six mois. Et là, je suis allé voir un prêtre pour la première fois. Je suis allé parler à un prêtre et il m'a... Je vais grotter cette petite adeptique-là parce qu'il m'a envoyé au Grand Séminaire de Montréal. Moi, je ne connaissais pas le Grand Séminaire de Montréal. Les soubiciens dominicains, jésuites, pour moi, c'était tout à même confrérie. Donc, je suis allé rencontrer et j'ai pris rendez-vous avec le recteur qui était le cardinal Ouellet. C'était Marc qui était... Je dis Marc, comme si je le connaissais très bien. Mais j'ai pris rendez-vous avec lui, je suis allé le voir. Je lui ai écouté, je lui ai dit à peu près ce que je vous dis là. J'ai expliqué ça, puis je lui ai dit, il faut que vous trouviez quelqu'un pour que je puisse discerner avec vous autres. Puis, c'est un homme charmant quand même, puis il était... Je trouvais que c'était un homme. Je me suis passé avec quelqu'un de très intelligent, très brillant, là. Je le voyais juste par sa question. D'ailleurs, il m'a dit, avoue une carte d'affaires. Juste qu'il m'a demandé ça, je lui ai dit, il ne croit pas à mon petit trois. Il a trouvé un moyen pour vérifier, donc... Et j'ai pris six mois. Lui, je pense qu'il s'est en allé à Edmonton. Je suis rentré six mois et je suis allé vivre avec les séminaristes pendant six mois. J'avais des intuitions, je ne m'en suis jamais caché. Je pensais que je pouvais avoir un rôle qui était différent du milieu des affaires. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup eu le silence. J'ai beaucoup apprécié d'être aussi trois heures par jour avec les séminaristes à suivre les cours de théologie. Donc, j'ai cinq cours de trois, de théologie de fait. Rires Mais ça m'a rendu, ça rendu mon effet, mon... Je pense, ma foi... Je ne voulais pas avoir une foi qui soit juste là. Parce que j'ai de la difficulté. Il était juste là. Il y a comme un lien. Il s'est bâti un lien au moins que les deux. Je suis capable d'avoir, je pense, une fois plus été gentil. En tout cas, un peu plus mature. Et, contre toute attente, un jour, au grand séminaire, l'économe qui était en train de faire son homilier, un jour, nous a dit qu'il avait quelque chose de très important aujourd'hui et que je ne suis pas capable de comprendre. Il a dit qu'il y a un chauveur qui vient venir cogner à la porte. Et il m'a demandé un endroit. Et ça, ça m'a bouleversé. Parce que moi, je lui ai dit qu'il n'est pas allé le voir. Moi qui me questionnait comment aider... J'étais obsédé d'aller aider les pauvres et tout ça. Et je me disais, il y a des gens qui sont sans travail. Alors, je me suis demandé à lire la parabole des talents. Et à méditer sur la parabole des talents. Et à méditer sur la parabole des talents. Peut-être que tu devrais accepter tes talents. Est-ce que tu vas être bon avec Mère Thérésa, avec Giovanni? Je ne suis pas certain. Mais regarde ce que Dieu t'a donné comme talent. C'est d'être capable de faire des plans d'affaires. D'être capable de mobiliser des gens. Je ne suis pas parfait, mais je pense que j'ai un certain talent. J'ai beaucoup réfléchi sur les béatitudes et sur le serment sur la montagne. Ce sont les trois textes pour moi. Et Saint-Mathieu, évidemment. Qui ont inspiré la deuxième phase de mon congé sabbatique. Pour essayer de voir ce que je pourrais faire. Et je suis arrivé donc à conclure. Et ça n'a pas été facile. Mais à accepter que c'était de retourner dans l'entreprise. Et de vraiment m'y mettre. Et de ne pas faire que ce projet-là soit juste un projet pour moi. Et d'intégrer dans ma vie. Que ma foi devienne le ciment qu'il faut solidifier mon aspect professionnel, personnel et spirituel. Que ces trois dimensions-là ne puissent pas être divisées. Qu'ils ne faisaient qu'une grâce à la foi. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ce que j'essaie de faire depuis 12 ans. C'est mon objectif. J'essaie de porter un projet d'entreprise. Où on va mettre en valeur chaque jour. Avoir cohérence et authenticité. C'est ce projet-là. Alors, le monde a d'abord commencé à réfléchir sur les valeurs. Pour moi, il y a deux colonnes. Quand on essaie de monter des valeurs. Il y a deux colonnes. Je m'excuse si tu veux. Je pense que c'est mon âge. J'ai toujours le choix. Je ne sais pas quel âge ça a fini là. Ça commence. Ça commence. Alors, il y a deux colonnes. La charité et la justice. Pour moi, je ne voulais pas que ça s'arrête là. Pour moi, c'est général. Puis, on a réfléchi à ce que c'est quoi les valeurs qui nous amènent à la charité et à la justice. Donc, à la charité, il y avait des valeurs comme la loyauté, l'humilité, la sollicitude, l'unité, la solidarité dont j'ai parlé, la vérité. La vérité, c'est une belle valeur. Toujours dire la vérité à tout le monde. Tout le temps. Ses clients, ses employés, ses actionnaires, ses partenaires. Tout le temps. Essayez. Il faut essayer. Le respect. Et le respect de la dignité humaine. Au-delà de toutes les différences. Ça, c'est des valeurs que je répète à la charité. Les valeurs sur la justice, la recherche du bien commun, le sens des responsabilités, le partage de la richesse, l'enrichissement durable. Alors, on a réfléchi ensemble, le groupe de direction. Puis, on a beaucoup essayé. Puis, moi, j'ai beaucoup réfléchi à l'histoire de Rona. Je suis très obsédé par l'histoire de Rona, qui existe cette année depuis soixante et dix ans, avec des fondateurs. Rona est né dans les sous-sos d'églises. C'est une coopérative, donc, sous l'inspiration de Desjardins. Donc, alors, évidemment, ça nous a, ça m'a alimenté beaucoup. Et on a choisi cinq valeurs, que vous ne serez pas surpris. Le service. La solidarité. Le respect de la dignité humaine au-delà de toutes les différences. Je le répète. La recherche du bien commun. Les sens des responsabilités. Choisir cinq valeurs dans un projet. Parce que moi, je ne veux pas parler de Rona comme une entreprise. J'essaie de parler de Rona comme un projet. Pour moi, c'est un projet. Et c'est un projet que, pour moi, je ne le véhicule pas comme ça, parce que j'ai 30 000 employés. Il y a 700 magasins. Il y a 400 magasins qui ne m'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Ce sont des affiliés. Je ne peux pas imposer ma façon de croire. Je ne peux pas imposer ma spiritualité. Pour moi, je peux juste essayer humblement de donner l'exemple de ce que c'est quelqu'un qui base sa vie sur les valeurs évangéliques, qui essaie d'être cohérent, authentique et écolaire, heureux. Pour moi, ça ne veut pas dire que je suis toujours heureux, mais je veux donc montrer qu'il y a des catholiques croyants heureux. Bien dans leur point. Et qui acceptent qu'ils ne sont pas parfaits. Et ça, c'est clair. Et mais qui, au moins, cheminent dans le respect des autres. Ça, c'est bon. Alors, évidemment, si j'avais dit à mes gens, on va réfléchir sur les valeurs évangéliques, j'aurais probablement perdu la moitié. De dire, on va réfléchir sur nos valeurs. Quand les gens savent que j'ai la foi, ils sont pauvres. Ils savent d'où ça vient. Ils savent d'où je prends ma source. Pour moi, ça, c'est important. Mais une fois qu'on a choisi ces cinq valeurs-là, comment on les vit quotidiennement? Comment on va faire pour que 30 000 employés dans 700 magasins puissent être motivés, puissent être touchés par ces valeurs-là? Bien, il faut rendre ça concret. Donc, au niveau du service, évidemment, on va investir beaucoup dans la formation de nos employés, à comment accueillir les jeunes, à maintenir la spiritualité ou l'esprit de « puis-je vous aider tous les jours » en incitant comme chef d'entreprise auprès de mes cadres sur la communication, la communication, la communication. Je suis obsédé de communication et d'une communication dans les deux sens, c'est-à-dire autant au niveau de l'écoute qu'au niveau de la parole, de répondre, mais beaucoup de communication et être capable aussi de continuellement reconnaître aussi les gens, reconnaître ceux qui vraiment se sont distribués en termes de services à la clientèle. La solidarité, je vous l'ai dit, c'est l'essence même d'une entreprise de solidarité. C'est le partage des objectifs. Pour moi, c'est évidemment comment on va vivre le travail d'équipe, comment on va s'adapter aux changements aussi ensemble. Et chez nous, on a eu beaucoup de ruptures au cours des dix dernières années, parce qu'il y a dix ans, nous étions une entreprise de distribution, parce qu'essentiellement, nous, on avait un immense centre de distribution qui envoyait des commandes à des magasins. Aujourd'hui, on a 250 magasins qui nous appartiennent et on est à travers le Canada et on est une entreprise cotée à la Bourse. Et le plus grand effet actuellement, c'est d'unir les objectifs des financiers qui investissent à la Bourse avec ceux de nos employés. Ça, c'est le défi qu'on essaie de réaliser chaque jour. Pour ça, il faut continuellement marteler sur la solidarité et essayer de vivre ces valeurs-là chaque jour. Pour moi, la plus importante, même si ça arrive au troisième rang, parce qu'on est une entreprise de service, la solidarité, c'est notre base d'entreprise, mais c'est le respect de la dignité. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je suis revenu, parce que je pense qu'un des aspects de remettre la dignité humaine à des personnes, c'est de leur trouver un travail. S'il y a un travail, s'il est capable de bien faire vivre sa famille, vraiment, il va retrouver cette dignité-là. Donc, un des premiers aspects pour moi pour reconnaître la dignité, c'est un moyen qui est très, très simple, c'est d'essayer de connaître le nom des gens. C'est d'essayer quelque plus possible d'appeler les personnes par leur nom. C'est un détail, ça paraît un détail, mais d'appeler le dire Lucille, le dire Jean, le dire Claude, Thérèse C, c'est que les gens savent, que je sais leur nom, et heureusement, je n'ai pas de mémoire, mais je demande à mes cadres, je demande à mes directeurs de magasins, que vous appelez, prenez le nom de vos employés par cœur. Ça change toute la relation quand on apprend, on appelle le nom, puis c'est très, c'est très divin, Dieu nous a appelés par notre nom. Alors, on a un nom et il faut le reconnaître. Ça, c'est des petites choses. Évidemment, comme je le disais tantôt, c'est d'investir dans notre, le respect de la dignité humaine, c'est d'investir dans le talent. Donc, on va insister tantôt encore plus sur le talent et de donc investir dans leur talent. Leur donner des conditions de travail qui sont respectueuses du travail qu'ils font, qui leur permettent de bien assumer leurs obligations. De donner de la sécurité au travail, donc protéger leur santé physique, psychique, s'assurer qu'on préserve leur bon état. La quatrième valeur, la quatrième valeur, c'est la recherche du bien commun. Une entreprise, c'est pas un lieu fermé. J'ai parlé de solidarité, mais il y a peut-être la solidarité avec les milieux aussi. Comment on va faire? La recherche du bien commun, j'aime ça parce que c'est une dimension aussi importante de la doctrine sociale de l'Église, évidemment. Et c'est dans la recherche du bien commun que j'ai intégré le partage de la richesse. Et ça, c'est probablement l'aspect le plus difficile parce que moi, je travaille avec 400 entrepreneurs au Canada. Et de convaincre 400 entrepreneurs, c'est toutes des entreprises familiales, de partager la richesse. Évidemment, c'est un grand défi. Ils bâtissent des patrimoines pour leurs familles. Mais de leur apprendre à dire qu'il faut partager aussi avec le milieu et avec les employés, ça demeure un défi intéressant. On a comme politique d'acheter au pays qui dépend des endroits où on fait affaire. Donc, c'était longtemps le territoire du Québec. Mais aujourd'hui, 86 % de ce qu'on vend dans nos magasins sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Est-ce que c'est un nationalisme frileux? Non. Moi, je dis, si on veut qu'il y ait des clients dans nos magasins, il faut que les Canadiens travaillent. Donc, si les Canadiens ont un travail, si nous, on fait bien notre métier de commerçant, on a des chances qu'ils viennent chez nous acheter ce qu'ils ont besoin. Alors, ça nous a donc un important, un important, de jouer un rôle important au niveau du développement économique au Canada. Ça nous a amené aussi à développer un code d'éthique pour nos achats en Asie parce qu'on est incontournable. Vous savez qu'il y a des produits qui ne se font pas aujourd'hui en Amérique du Nord. Ce sont produits, ce qu'en Asie. Donc, on a un code d'éthique et mieux que ça, on a un bureau en Asie qui sont là pour vérifier les fournisseurs avec qui on fait affaire. Vérifier sur place quelles sont les conditions de travail des gens qui fabriquent les produits qu'on achète. Évidemment, les gens en Asie ont développé beaucoup de techniques. On s'est rendu compte, à un moment donné, qu'on voyait les chaînes, toujours les chaînes d'assemblage. Les chaînes d'assemblage étaient toujours parfaites. Mais quand on nous demandait d'aller voir où les chaînes d'assemblage, les produits viennent de où et sont fabriqués comment, il y avait beaucoup, beaucoup de résistance. Alors, ça nous amenait à changer beaucoup de politique et à changer beaucoup de fournisseurs. Il faut être capable d'aller sur place, voir ce qui se passe. Évidemment, on a une politique en écologie, en récupération. On est des gens responsables. C'est des gens qui font des placements. On est des placements éthiques. On a une politique de bois. On ne vend que du bois. C'est 90 % du bois certifié. Et on achète 15 % de bois FSC qui est la norme la plus haute. Pourquoi seulement 15 %, parce que ça produit pas plus pour nous servir. On a, comme amis les gens de Greenpeace, qui parlent de nous comme étant la politique la plus dynamique ou la plus agressive dans le bon sens sur la protection des forêts. On fait de la récupération de peinture depuis presque 15 ans. On a de la récupération de batteries. On a des centres importants. Alors, et la recherche du bien commun, ça se fait aussi dans s'assurer qu'on puisse avoir une création de richesse. C'est obligatoire qui est, à mon avis encore, la seule façon de faire reculer la pauvreté de façon durable et à réaliser mon objectif personnel qui est de créer de l'emploi. Enfin, le sens des responsabilités, bien, comme je le disais tantôt, c'est le succès de bien faire son travail. C'est respecter l'argent sans les golèver et se rappeler que le pouvoir, c'est d'avoir une responsabilité. Quand on a cinq valeurs comme ça, quand on a un projet d'entreprise, on se dit, « Nous, là, on va être une grande entreprise, on va être profitable, mais on va avoir une éthique irréprochable et des valeurs solides. » Et qu'on décide de vivre ça quotidiennement. Quelle sorte de culture de gestion qui en découle? D'abord, le premier aspect, il y a cinq éléments de la culture de gestion. D'abord, une culture de gestion, une culture d'entreprise qui est basée sur la liberté et l'initiative. Chez Rona, il faut encourager les gens à être libres et avoir beaucoup d'initiatives. Si vous connaissez des gens qui travaillent au siège social avec moi, ils vont dire, « Robert, il y a un seul K.O. » Alors, moi, ce n'est pas un K.O. C'est une place où on donne le plus possible de gens la chance d'apporter leur input personnel, leur rapport personnel à la recherche des solutions ou des défis qu'on a à relever. Évidemment, la liberté en travail, ce n'est pas facile. D'ailleurs, on a toujours l'impression, on se tient souvent de la liberté qu'on n'a pas. C'est souvent un prétexte juste pour ne pas utiliser celle qu'on a au maximum. Alors, pour moi, c'est très important d'utiliser cette liberté-là. On a une culture, le deuxième point, c'est une culture d'ouverture au changement. On n'est pas peur. Je pense que c'est basé sur l'humilité, sur un peu la crainte de nos… Nous, on respecte nos concurrents. Les gens de relations publiques n'aiment pas ça quand je dis ça, mais vous ne le rappelerez pas, je suis certain. Moi, je crains mes concurrents. Je crains. J'ai des concurrents majeurs. J'ai des grandes chaînes américaines qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Alors, je me dis, nous, il faut… Je dis toujours, les gens, il faut courir plus vite. Une chance, on est plus petits, mais c'est un avantage. Alors… Donc, avoir un désir constant de s'améliorer sur tous les fronts. De dire, on peut toujours essayer de faire mieux. On peut toujours essayer de mieux réaliser notre travail. Donc, très ouvert au changement. Et c'est probablement pour ça qu'on a dit qu'on dure depuis 70 ans, parce que les gens changent autour de nous. Donc, clients évoluent. Les clients qu'on avait il y a 30 ans. Les magasins de grande surface, comme vous voyez, je vais vous donner juste un exemple. C'est presque fini. Ces grands magasins de 100 000 pieds carrés, 125 000 pieds carrés. La génération X et Y n'aiment pas ça du tout. Ils aiment mieux un service des plus petits magasins comme… C'est arrivé que j'ai bâti. Ah, que j'ai bâti, oui, c'est bien. Que nous avons bâti ici à Saint-Georges, 40 000 pieds carrés. Donc, d'avoir un meilleur service. Il faut être à l'écoute de ces changements-là. Et évidemment, il y a tout l'aspect technologique aussi. Moi, le changement dans la façon d'être des consommateurs et les changements technologiques, il faut avoir une ouverture à ça de façon à adapter toujours nos entreprises. Évidemment, il y a le troisième aspect, et j'y reviens, c'est le respect de l'éthique et des valeurs, mais… Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais comment on fait? Je peux juste vous mentionner que, par exemple, chaque année, avec tous nos employés, on a une discussion annuelle sur les valeurs et l'éthique. Parce que ce n'est pas juste que ça reste des discours. Moi, personnellement, je rencontre 6 000 employés par année dans notre réseau. Je leur donne la main. Je n'ai pas le temps de jaser complètement avec eux, mais j'ai un contact visuel. Il faut qu'ils voient mes yeux quand même. Ce serait cinq secondes. Il faut qu'on ait un contact les yeux dans les yeux en donnant la main. Quand j'ai la chance de plus leur parler, tant mieux. Mais chaque année, on a une discussion avec eux lors de la période d'évaluation annuelle. Vous savez, ces périodes-là où on évalue la performance ensemble. On a aussi une période pour discuter des valeurs d'entreprise. Comment ils se sont sentis par rapport à ces valeurs-là? Est-ce qu'ils ont réalisé des choses par rapport à ces valeurs-là? S'ils se sentent mal, comment on peut les aider? Et évidemment, on n'embauche pas… Le respect des valeurs, il faut être cohérent. On n'embauche pas de cadre supérieur et de directeur de magasin. Si ils n'ont pas, je ne vais pas dire subi, mais fait le test des valeurs. Donc, on a bâti avec des spécialistes un test. Et avant d'embaucher des gens, ils doivent passer ce test-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si les gens n'étaient pas… On rentrait parce que les gens qui sont compétents, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce n'est jamais la compétence. C'est toujours l'attitude. Alors, comment on va s'assurer qu'ils vont être bien? Si vous embauchez un vice-président qui viendraient dans une entreprise, la première valeur, c'est le service. Et qu'on lui répète à sa première journée, tu te rappelles que tu es au service de tes employés. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'être. Alors, il faut s'assurer qu'on ne vivra pas cette rupture-là, qui laisse des traces pour tout le monde. Donc, je pense qu'on est disciplinés dans notre approche. Quatrième aspect, évidemment, on a un encadrement rigoureux qui est caractérisé par une vision et des objectifs clairs qui sont connus et endossés de tous. Chez nous, c'est la transparence. Il n'y a pas de cachet. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le plan d'entreprise? Par exemple, actuellement, on est à Mita, dans un plan stratégique 2008-2011. Les employés n'ont pas tous, dépendamment de leur niveau, capables de vous expliquer toutes les ramifications d'un plan stratégique de 4 ans. Ils savent les grands objectifs. La grande majorité savent les grands objectifs. Ils savent l'influence que ça a dans son propre travail. Donc, ça peut l'influencer, même s'il sert d'un client, même si son rôle, c'est de préparer des commandes dans un centre de distribution, de manipuler des factures au service des finances. Il connaît le plan d'entreprise. Et ça, pour nous, c'est très important. Évidemment, on est rigoureux dans notre encadrement. Parce que souvent, les gens pensent quand on veut lancer une entreprise basée sur des valeurs et une éthique, qu'on espèce de secte d'apôtre de l'amour infini et qu'on peut faire ce qu'on veut. On a des obligations. On a des gens qui ont investi de l'argent chez nous. Il faut respecter ces gens-là. D'autant plus que les gens qui investissent chez nous, c'est toujours des grands fonds qui administrent quoi? Ils administrent des fonds de pension des travailleurs. Un de nos plus gros actionnaires est la Caisse de dépôt du Québec. La Caisse de dépôt, elle gêne nos fonds de pension à vous. Donc, il faut être respectueux de cet argent-là. Donc, avoir un encadrement rigoureux, mais une vision, des objectifs clairs. Et notre volonté, c'est que tous les employés s'approprient le projet de l'entreprise. Que tous les employés soient capables d'en faire son projet à lui. On se rappelle aussi une chose très importante. Moi, je ne veux pas que mes employés soient au service d'une institution. Ce qui est important pour moi, c'est que les employés soient au service d'un projet. Pour moi, il y a une grande... Pour moi, c'est l'institution qui est à leur service pour leur donner les moyens donc qu'il faut pour qu'ils puissent réaliser le projet de l'entreprise. Cinquième élément, une communication placée au centre de la fonction de gestion et non à sa périphérie. Donc, j'y reviens. J'y reviens tout le temps. La communication comme élément essentiel. La communication, ça n'appartient pas au département de communication. Ça appartient à chacun d'entre nous. Il faut être prêt à nos employés pour être capable de les écouter. Je pourrais vous donner une centaine d'exemples que j'ai vécu au cours des... Particulièrement au cours des 19 dernières années parce que je dirige l'entreprise. Je suis là depuis 32 ans, mais je suis à la direction depuis 19 ans. Si je n'avais pas utilisé la communication, Vona aujourd'hui, elle existerait depuis très longtemps. Donc, d'être capable d'être prêt à nos employés. Et quand j'ai pris la direction en 1990, Vona allait sur la faillite. J'ai été président. J'avais rêvé d'être président, mais quand j'ai eu le poste de président, on était en très très mauvaise position financière. On avait un très gros problème de relations de travail. On avait 1300 griefs dans notre centre de distribution de Boucherville avec 250 employés. Alors, vous imaginez que... C'était pas... Hein? Il n'y avait personne qui voulait nous aider. Et on n'avait pas d'argent pour aller chercher des spécialistes et des consultants. La seule façon que j'ai eu, c'est de descendre, mettre des suivis de travail, être tous les jours au centre de distribution avec les employés, répondre à leurs questions, j'ai suivi des choses qui n'étaient pas faciles, à leur expliquer le projet d'entreprise et écouter leurs suggestions. Depuis 19 ans, on a tous les vendredis un déjeuner-rencontre. Un déjeuner-rencontre où on regroupe dix employés. On discute avec lui. Il y a beaucoup d'échanges. On va beaucoup poser de questions sur le projet d'entreprise. Des fois, on fait des gestes et ils veulent comprendre. Mais on a une période de suggestion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre travail? Et je peux vous dire que quand je l'ai fait la première fois il y a 19 ans, j'ai ramassé... Rona n'avait jamais fait de l'argent. C'était une coopérative, on n'avait pas d'objectif de profit. On n'avait jamais fait de profit. Mais quand vous n'avez pas d'objectif de profit, il n'y avait pas de grande culture d'efficacité aussi. Alors, on a dit comment on va faire pour être plus efficace. Ce sont tous les employés qui nous ont donné le moyen. On prend la suggestion, on la prend en note, on la teste, même si les contre-maîtres et les casques me disent non, 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 ça ne marchera pas déjà. Tu attestes avec lui. On publie ces suggestions-là des employés. On dit on pourvient dans une semaine, une semaine après, on a tous testé, on dit qu'est-ce qu'on va regarder. La première année, j'ai récolté 257 suggestions qui m'ont rapporté 2,5 millions de profit. Juste la part des gens qui, chaque jour, sont sous le terrain, qui savent ce qu'ils ont à faire, qui connaissent mieux ça que n'importe quoi. Pour moi, même s'il y a des bons consultants, mais allez chercher les gens qui le vivent chaque jour. Encore aujourd'hui, même si on a une taille beaucoup plus grande, c'est encore les employés qui, sous le terrain, quand je les rencontre, qui me donnent les meilleures suggestions pour améliorer l'entreprise. Donc, cette fonction de notre communication, pour moi, est essentielle et vital. Et le dernier aspect que je vous dirais, le dernier aspect que je vous dirais de notre culture, c'est que l'exemple vient d'en haut. Ce projet-là ne tient pas si, d'abord, le président, les vice-présidents, les principaux directeurs n'agissent pas quotidiennement en conformité, en cohérence avec ces objectifs-là. Et, pour moi, c'est l'alignement quotidien. Ça, c'est mon grand travail à moi, l'alignement quotidien entre le discours et les comportements. Évidemment, quand vous avez 700 magasins, donc, il y a 700 bosses dans leur unité. Je ne peux pas être là chaque jour. Je ne peux pas être chaque jour dans les bureaux de mes vice-présidents. Donc, c'est un grand défi. Je dis toujours à mon conseil d'administration, je vais partir quand ça va être fini. C'est le meilleur moyen de rester très longtemps. Parce que c'est un grand chantier. Ça ne sera jamais fini. Et vous pouvez tous me donner une expérience, ou vous avez tous peut-être connait quelqu'un qui a une expérience malheureuse chez nous. Et je peux en convenir. Ça me fait de la peine. Mais, de notre côté, je pense que ces petits échecs-là ne doivent pas être un frein au grand projet confort. Et moi, j'apporte confiance. J'ai confiance aux hommes, aux femmes qui travaillent. J'ai confiance en mon équipe de direction. Je suis convaincu que, si on me martèle sur la cohérence et l'authenticité, je pense qu'on va gagner des points chers. Évidemment, je ne sais pas comment j'en suis dans le temps. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop long? Non. Non. On a deux heures, on attend. On a trois à deux heures et demie. On a besoin d'un autre verre d'eau. J'ai dit, je pense que j'en ai pas assez long. Premièrement, évidemment, comment aussi ça peut s'incarner dans la gestion du talent? Moi, chez nous, on n'a pas un département de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a un département qui ne s'appelle pas ressources humaines. Il s'appelle personne et culture. Parce que, pour moi, ressources humaines, c'est une entité qui est anonyme. Je gère des personnes, je gère des hommes et des femmes. Donc, et comme on a une culture auquel on tient, que je viens de vous expliquer les cinq éléments, et comme aussi, il faut le dire, on a, au cours des dix dernières années, connu sa croissance par des acquisitions, ça veut dire que, depuis dix ans, on embauche indirectement. Quand on fait une acquisition, c'est que vous embauchez 1 000, 2 000, 3 000 employés qui ne vous ont pas choisis, que vous n'avez pas choisis non plus, et dans lesquels vous leur... et auxquels vous devez leur... vous devez les convaincre d'appuyer votre projet. Vous devez les convaincre d'appuyer et de faire des valeurs de Rona, leurs valeurs au travail. Alors, ça demande un grand investissement dans la gestion des personnes, ou ce qu'on appelle aussi la gestion du talent chez nous. Et une entreprise de commerce de détail, on pense toujours... Les entreprises et les chefs vont toujours vous parler de leurs grands talents. Nous, c'est important d'avoir du grand talent. Mais en commerce de détail, le défi, c'est d'avoir des grands résultats avec des talents ordinaires. Parce que ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des physiciens, ce n'est pas des gens, c'est des gens qui travaillent dans le commerce de détail. Alors, l'obligation d'investir dans eux, de les reconnaître, la gestion des personnes, ce n'est pas une fonction dans l'entreprise. Pour moi, elle est LA gestion de l'entreprise. Une entreprise, ce n'est que des questions de personnes. Je me souviens, un employé, un jour, on a fait des acquisitions, puis il y a un employé qui était venu me voir en vice-président, puis je le savais qu'il n'était pas heureux. Et il me dit, écoute Robert, moi, je vais te le dire, c'est difficile pour moi d'aimer. Moi, j'ai un grand chat que j'aime bien ça. Alors, je m'entournais chez vous le soir, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens à réfléchir, mais qu'est-ce que j'aimais? Est-ce que j'aimais les magasins? J'aime ça. Comme il y a deux semaines, j'étais à Saint-Jean, je ne le cacherais pas, je trouvais que c'était un beau magasin, mais ça ne me réveille pas la nuit, les magasins. Je me dis, oh, là, le magasin. Les produits, est-ce que j'aime les produits? Je ne suis pas un bricoleur. Si je me demandais d'accrocher ce cadre-là, je vais faire un trou dans le mur. Je n'ai aucun talent de bricoleur. Ce n'est pas les produits. Est-ce que c'est les systèmes informatiques? Non. Et en réfléchissant, réfléchissant, je me suis aperçu que ma passion, ce que j'aimais, moi, c'était les personnes. Alors, au fond, une entreprise, ce n'est des personnes. Ce n'est pas les magasins, ce n'est pas les produits, ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas informatique. Ce n'est que les personnes. C'est des clients, c'est des employés, c'est des partenaires, c'est des actionnaires. Mais au bout de tout ça, c'est toujours une personne humaine. Et c'est le système le plus complexe. Ce n'est pas encore plus compliqué que mes systèmes informatiques ou mes systèmes de logistique de distribution à travers le Canada, mais c'est en même temps le plus grand défi à réaliser. Et nous, dans nos réflexions, dans nos observations, on se rend compte que si on veut motiver nos employés, c'est qu'il faut que l'employé retrouve son équilibre entre son épanouissement personnel et le projet de l'entreprise. Donc, le rôle d'un gestionnaire, c'est d'essayer de faire cet équilibre-là entre la personne. Et si le projet d'entreprise est trop grand, écrase l'épanouissement personnel, on va en faire des robots. Si le projet personnel ou l'épanouissement personnel est trop grand par rapport au projet d'entreprise, vous allez avoir une personne qui va être démotivée rapidement et qui va quitter. Donc, c'est trouver cet équilibre-là. Et comment on peut le trouver? C'est en nous demandant à nos gens de ne pas jouer le rôle de donneur d'ordres. Moi, je ne m'attends pas à ce que mes cadres, mes directeurs de magasins, soient des donneurs d'ordres. Moi, je n'aime pas l'autorité. J'aime pas l'autorité. J'ai beaucoup de difficultés avec l'autorité. Est-ce que je veux qu'ils soient des coachs? C'est la mode aujourd'hui, on veut que les gens soient des coachs. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Moi, je veux que mes cadres soient des leaders. Et c'est quoi un leader? Un leader, c'est d'avoir quelqu'un qui sert un projet qui est plus grand que lui. Et c'est quelqu'un qui est capable de donner un sens aux actions de ses employés. Il ne donne pas d'ordres. Il ne donne pas d'activités. Il propose un projet. Il propose des objectifs qui sont engageants et des objectifs qui sont accessibles. C'est quelqu'un qui reconnaît beaucoup et souvent. Il doit être capable donc de reconnaître le travail. Et je vous dirais qu'avec les générations Y qui ont entre 29 et 42, 43 ans, c'est encore plus vrai. Et la génération Y qui s'en vient de les 18 à 29 ans, allez-y à fond. Parce que eux, c'est la génération qui ont été très, très reconnue par leurs parents. On leur a dit beaucoup, beaucoup qu'on les aimait et qu'ils étaient les plus fins. Donc, il faut poursuivre. Parce que sinon, ils sont complètement déconnectés. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Donc, il faut reconnaître souvent. Puis, il faut reconnaître sincèrement aussi. Puis, il faut leur faire la fête. Plus ils sont jeunes, n'ayez pas peur de faire des fêtes. Ils aiment l'esprit des fêtes. Alors, après le travail, on peut se dire, bon ben là, on prend un moment. Puis, aujourd'hui, on va prendre une harte. On va faire un moment où on va prendre une harte ensemble. Donc, on va avoir ça. Vous allez aller le chercher. Les leaders responsabilisent. Ils donnent de l'autonomie. Et surtout, ils donnent les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc, c'est quelqu'un qui appuie beaucoup. Qui est proche. Un leader, pour moi, c'est quelqu'un de généreux. La vraie générosité. Celle de soi. Pas juste celle de l'argent. Il faut que les gens se sentent aimés. Pour moi, si les gens se sentent aimés, et qu'on leur donne des défis, qu'un projet, ils vont sortir de leur zone de confort, puis ils vont se rendre dans leur zone de confiance. Et quand on les remet dans leur zone de confiance, ils accomplissent des choses qu'ils ne croyaient même pas qu'eux-mêmes étaient capables de faire. Et je peux vous dire que moi, comme chef d'entreprise, le plus grand compliment, ce qui me rend le plus heureux, c'est quand un employé vient voir et me dit, j'ai fait quelque chose chez Rona que je ne pensais jamais que je serais capable de faire. Là, pour moi, il y a une forme d'accomplissement. Là, j'ai fait quelque chose qui sert d'autre chose qu'à faire juste de l'argent et des profits. Et je suis convaincu, et je le répète à mes coeurs, il faut permettre aux gens, il faut que les gens se sentent qu'on les aime. Pas toujours facile d'aimer, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Ce n'est pas simple, mais moi, je veux que les gens se sentent aimés. Quand ils se sentent aimés, puis qu'ils sentent qu'on les traite de façon responsable aussi, je pense qu'ils donnent la meilleure d'eux-mêmes, mais ils donnent plus que ça. Je pense qu'il y a une forme de valeur ajoutée à leur apport. Et ils donnent, à leur tour, un sens à la vie de l'entreprise. Parce qu'on croit toujours que c'est... Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est l'entreprise qui a donné un sens à la vie des gens. Quand l'entreprise donne un sens à la vie des gens, tout ce qu'on fait, c'est des work-out problems. Et ça, c'est une maladie mentale. C'est une pathologie. Alors, ça ne donne rien. Ils vont travailler très fort, on va les valoriser beaucoup parce qu'ils rentrent à 7h le matin et qu'ils ressortent à 9h le soir, mais c'est pas nécessaire. Si l'entreprise devient le sens à la vie... Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent aimés, qu'ils sentent qu'ils peuvent grandir, qu'ils sont reconnus pour leur apport, et ce qu'ils vont nous donner donne un sens à la vie de l'entreprise. Et c'est là, je pense que... Donc, dans la façon d'être, pour revenir tantôt au tout début, c'est à sa façon d'être que là, les gens vont... À cette façon d'être-là qu'on va retrouver tout le sens de l'entreprise qui est donné par les personnes. J'ai été... Quand je suis sorti du grand cinéma, j'étais obsédé par l'aspect spirituel. Moi, je me disais, l'entreprise, c'est le plus bel endroit pour faire de la pastorale, pour développer une pastorale de travail. Parce que Jésus a appelé les premiers apôtres qui étaient en train de pêcher. Ils rangeaient leurs filets. Je veux dire, il est au travail. Donc, comment on peut le faire? Et comment on peut le faire? Mais tout en disant, bon, aujourd'hui, particulièrement dans le Grand-Brunge de Montréal, c'est multi-culturel, multi-confessionnel. Il faut respecter tout le monde aussi. Je veux dire, c'est pas... Et ça, ça m'a occasionné beaucoup de questionnements, des culpabilités, parce que je suis... Et je me disais, je fais pas ma mission, ma mission. Alors, je suis revenu à essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait donner le sens. Une chose est certaine, les jeunes, c'est clair pour moi, c'est pas vrai que les gens ont mis de côté leur foi ou leur spirituel. Le meilleur exemple de ça, c'est... J'en ai deux ou trois, mais... Le premier exemple, parce que je veux convaincre les gens. Les gens pensent qu'ils vont... Moi, j'ai un centre de distribution à Boucherville, là, c'est un million de clés carrés. C'est des travailleurs et des travailleuses, là, qui travaillent manuellement, tout ça. Les gens qui sont en séminaires m'ont dit, embauches-tu des séminaires pour l'été? Faire faire des travaux d'été. Juste préparer des commandes, la comptabilité, tout ça. J'en embauche chaque année. Et... À chaque année, c'est clair, ils passent leur période de pause-café, leur période de repas, à répondre aux questions des gens. Ils n'ont pas le mandat de faire ça. Ils n'ont pas le mandat de... Tu sais, moi, j'ai les embauchements en me disant, « Ah ouais, on les a, ils ne peuvent pas sortir. » Non. Les gens sont là, ils sont en sécurité. Moi, je pense qu'ils sont comme une forme de sécurité. Ils ont confiance d'un travailleur comme lui. Ils vont leur poser des questions. Ils vont poser des questions sur le sens d'avis. Sur Dieu, sur, évidemment, il y a l'Église, le pape et tout ça, là, et les anges. Mais, fondamentalement, ils cherchent un sens à leur vie. Fondamentalement, mes travailleurs, chez nous, je le dis, ils sont à la recherche. Et les femmes et les hommes sont entiers. Ils ne laissent pas leur dimension spirituelle sur la bande d'autobus ou dans leur voiture. C'est avec eux, ça les amène. Donc, il ne faut pas oublier ça. Depuis presque dix ans ou dix ans prochain que je fais du témoignage, on invite toujours mes marchands quand je fais un témoignage. Évidemment, ils ne partagent pas. Ils viennent parce qu'ils sont polis et ils m'aiment bien. Mais, je sens parfois qu'ils ne partagent pas mes mêmes convictions. Mais, à chaque occasion, je reviens toujours avec le même commentaire. Robert, sais-tu qu'on vient mieux comprendre le chiffre d'affaires que tu es? Et c'est vrai que quand on partage dans le respect, et ça c'est bien important dans le respect, notre foi, les gens touchent à quelque chose qu'ils ne croyaient pas, en tout cas qu'ils n'avaient pas vu. Et, monsieur, monsieur, un jour m'a dit, je viens de mettre le morceau du puzzle qui manquait. Alors, donc, c'est pas attendu chez Rona, mais c'est respecter que les gens puissent exprimer leurs croyances ou puissent avoir des questionnements sur la foi. Alors, évidemment, il faut respecter que la spiritualité et la quête de sens sont des démarches qui sont personnelles. Ça peut être soutenu par un groupe, mais c'est souvent vécu au-dedans de soi, donc il faut respecter ça. Moi, je pense que si on respecte ça, si on leur donne l'exemple, si on est cohérent, si on continue à aimer nos employés, ce qui va se prouver dans l'entreprise, on va arriver avec une entreprise qui va être différente des autres. Moi, les gens, quand ils viennent chez Rona, c'est très, très rare qu'ils rentrent dans mon bureau et me disent, il y a quelque chose ici différent d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas capable de le dire. On va me dire, c'est pas comme ailleurs. Des fois, on me dit, c'est spécial, hein? Ça, je suis pas certain que c'est positif, mais pour moi, c'est différent. Mais je pense que ce qui est différent, c'est justement, c'est que quand on se produit, quand les gens, cette atmosphère-là, c'est que, pour reprendre un peu les maux d'oxyne, je pense que Rona a un supplément d'âme, et que le monde des entreprises et la société en a, je pense, grandement besoin, et humblement, on essaie, nous, chez nous, de faire notre part pour que ça ajoute. C'est ce que je veux partager avec vous. Si je suis baptisé, puis que je veux témoigner de ma foi, peut-être que j'ai quelque chose à dire. Mais je voudrais pas dire, ouais, j'étais à l'incision, puis j'étais ci, puis... Parce que moi, quand j'entends les... Parce que vous savez, il y en a des gérants d'estrade chez Rona aussi, là, j'évite pas ça, là. Puis si j'étais le président, je fais ci, puis je fais ça, puis je fais... Tu sais, alors, puis souvent, on n'a pas toute l'information, on n'a pas tout le dossier au complet, on n'a pas tout... Les livres, là, c'est multinational, là. C'est la première industrie de la mondialisation, là. Je veux dire, un milliard de... C'est vrai comme employé, c'est un milliard d'employés répartis à travers la planète, dans des cultures différentes, et tout ça. Oh! Je pourrais pas être à la place de ceux qui ont la médecine toujours, là. Alors, ça, il faut faire attention. Je pense que... Mais quand... Je vais juste vous m'expliquer comment... Quand on était allé en 90, on s'est retrouvé, nous, sur le bord du groupe et tout ça... Juste répétez ce que j'ai dit tantôt. Je suis retourné à la base. Je suis retourné voir les gens sous le terrain. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Je suis retourné voir les employés, ce qu'ils avaient dit, puis je vous l'ai expliqué, ils m'ont trouvé des solutions. Je suis retourné voir mes clients, mes marchands, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Parce que les marchands, aussi, avaient perdu tout leur sentiment de leur sentiment d'appartenance à l'argent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils les aient fait? Qu'est-ce qu'ils les avaient choisi? Pourquoi les témoins fidèles chez nous? Parce qu'ils sont fidèles à l'achat. On serait là qu'ils passent les achats par chez nous. Et j'ai été à l'écoute. J'ai... Ça, là, c'est pas un exercice, une fois, bang, c'est fini. Puis là, ah, j'ai écouté. Parce que la première fois, tu vas ramasser des vieilles histoires, des vieilles frustrations. Il faut que ça sorte. Après ça, tu retournes. Là, ça commence petit à petit. Test, tu sais. Tu as une petite suggestion pour voir si tu étais pour le faire. Là, OK, on va le faire et tout ça. Puis les marchands voyaient aussi. Mais c'est un processus continu de communication. De ne pas oublier cette ligne-là entre la base puis la tête. Moi, j'ai un principe, je n'occupe pas des concurrents. Je sais qu'il existe des concurrents. Puis je vis dans un monde où la concurrence est terrible. Je veux dire, les concurrents sont des immenses multinationales qui ont... Tu sais, quand moi, je suis rentré dans le milieu des affaires, on avait le langage sportif, tu sais. On avait des équipes. On avait des... On avait un compétiteur. Après ça, c'est devenu le langage guerrier. Tu sais, on avait des troupes. Après ça, on avait une stratégie de guerre de marché. Puis aujourd'hui, c'est un sport extrême. Je veux dire, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Puis c'est un grand défi pour nous autres. Mais moi, je dis toujours, les gens, occupez-vous pas les concurrents. Occupez-vous de vos concurrents. Occupez-vous de ceux qui viennent chez nous. Assurez-vous qu'est-ce qu'ils veulent. Assurez-vous qu'on leur donne le produit qu'ils veulent, le service qu'ils veulent, qu'ils soient bien quand ils se rencontrent chez nous. Alors, je pense qu'il faut s'intéresser à nos gens. Puis il faut être... il faut s'intéresser à ce qu'on veut. Mais... Comptez pas trop sur l'Église. Comptez sur nous. Puis, parlez-moi pas, je vous l'ai dit, puis là, je vais le dire durement. Parlez-moi pas de la liberté que vous n'avez pas en Église. Utilisez celle que vous avez. Tu sais, ça, pour moi, c'est bien important. On a de la liberté. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Il y a souvent des frustrations. Puis ce que vous avez exprimé, ça peut arriver. Mais je sais que ça doit arriver, mais je ne voudrais pas être à leur place non plus. Mais moi, je dis, attendez, on a un moyen concret. Tu sais, dans notre milieu, il y a des moyens d'être créé. Je suis dans une période où j'ai fait beaucoup de témoignages en septembre. Et je dis toujours ça aux gens qui viennent m'entendre. Je suis dans une église. Ça s'est passé à l'île d'Anjou. Je lui ai dit ça. Vous êtes des témoins. Vous vous êtes déplacés ce soir pour venir écouter quelqu'un. Vous êtes vous-même des témoins. Parce que vous l'avez peut-être dit dans votre milieu de travail. Vous avez appelé votre sœur, votre belle-sœur. Vous en avez parlé. Vous êtes devenus des témoins de la foi. Vous êtes donc des gens, déjà de poser des gestes simples. Moi, je puis, l'église ne sera pas... Moi, j'ai une grande, grande espérance dans leur église. Je ne suis pas dans le monde négatif du tout. Mais je n'ai pas l'espérance que l'église revienne à ce qu'elle était. Arrêtez ça, c'est fini. C'est pas ça. Elle va évoluer les différences. Puis j'ai une grande espérance aux gens. Grande, grande espérance. Je suis près du groupe Marie Jeunesse. Il faut que des gens critiquent parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand on les connaît, la chair de poule, ça nous donne de voir ces jeunes-là. J'en vois plein de jeunes. Je vois à Montréal le groupe Laborde FM. Je vois les jeunes qui sont... La fraternité monastique de Jérusalem, qui sont venues s'installer à Montréal. Les jeunes qui viennent de la majorité de la France. Mais tous les jeunes qui étaient des professionnels, puis qui aujourd'hui se promènent sur la ville avec leurs costumes, puis sur la rue Saint-Denis. Je suis plein d'espérance. Mais pas... Moi, de toute façon, je n'ai pas connu l'Église Glorieuse. Je ne me souviens pas de ça. J'ai 10 ans, je suis en fait 5 à la fin du Concile. Donc, j'ai plus connu l'Église qui... Mais je suis profondément convaincu. Profondément convaincu que Dieu n'abandonnera pas son Église. Mais il y a des plans qu'on ne veut pas comprendre parce qu'on est trop sur nos vieux patatis. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue qui m'a beaucoup touché il y a un mois et demi. J'avais décidé de faire, au été, j'ai appelé ça un summer camp, un camp d'été du président. Et j'ai invité deux fois le groupe francophone et un groupe anglophone. J'ai invité des jeunes de 20 à 35 ans à venir avec moi trois jours, puis j'ai dit, on va réfléchir sur l'avenir. Qu'est-ce que va être Rona en 2025? Ça va être quoi l'entreprise? Là, on avait une série de présentations des spécialistes en démographie, des spécialistes en technologie, en comportement du consommateur et tout ça. Puis après ça, il y avait un exercice, ils devaient inventer quel va être le Rona, le magasin Rona en 2025. Mais à travers ça, mes gens de personnes habituelles me disaient, un soir, on était au Lacte Aureau dans le 8e Chalice, on va aller voir les ours. On va aller voir les ours, ok. On va aller voir les ours. Mais quand je suis arrivé sur place, ils me disent, ça va voir les ours. Moi, j'ai des fils et des filles de mes marchands. Le père m'a dit, j'ai le bras, mais je n'ai pas trouvé le reste. Alors là, mais là, allez voir les ours. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on partait en forêt, 30 personnes. On marchait dans le silence, 20 minutes. On marchait dans une plateforme qui était bâtie à travers les arbres. Et là, on avait l'ordre de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit. Les deux guides allaient vivre de la nourriture à peu près à 100 pieds. Et là, on attendait les ours. On les a attendus 50 ans. Là, maintenant, on va, c'est 50 ans. 50 ans. Et après ça, ils ont mangé. On a regardé ça. Ils sont partis. On l'a attendu. On est repartis en silence. Un autre qu'est-ce qu'un autre. J'ai mis des jeunes en silence. Plus que 9 minutes. Moi, j'ai pas vu ça. C'est été par les deux groupes. Le francophone et l'anglophone. J'avais pas d'objectif de les sensibiliser. J'avais pas l'attendre que le silence s'entendrait à la voix de Dieu lui dire que mon enfant est le temps. Ça a été un moment où les jeunes sont venus. Les deux groupes m'ont dit que c'était la plus belle expérience de notre vie. J'étais jamais resté dans le centre. Moi, je crois beaucoup au vertu du silence. Je crois beaucoup, ça. Je me dis que ça, c'est une autre chose. Si on peut amener les gens, puis maintenant, depuis un mois, on a une expression à travers nous, c'est « Watch the Bears ». Tu sais ? Parce qu'on se dit, c'est quoi ? Parce que dans notre vie, on prend le temps de « Watch the Bears ». Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour attendre les ours puis les regarder ? Est-ce qu'on fait comme chef d'entreprise, parce qu'on regarde notre entreprise dans le silence, on se dit comment ça fonctionne ? Est-ce que dans notre propre vie, un petit événement de rien me séparu, puis c'est ça qui ressort du camp de trois jours. Alors, je me dis, hey, il faut inventer des mots nouveaux, il faut inventer des formules nouvelles, il faut sortir des sentiers battus, il ne faut pas sortir de l'essentiel. On a un plan d'affaires, il nous a écrit quatre fois, quatre fois différents. Il faut qu'on comprenne la propre vie. On est chanceux, on a un plan d'affaires qui est bien bien clair. On peut le relire constamment. Il est clair le plan. Maintenant, comment… Et, mais comment ça… Parce que moi, je ne veux pas qu'on sorte de ça, je ne veux pas qu'on sorte de… Moi, je crois à l'Eucharistie, je vais à l'Eucharistie chaque jour. Chaque jour, j'ai besoin d'entendre, j'ai pris le pain, il l'a rompu, il l'a béni, il l'a donné à ses appâts. Il ne faut pas passer de cette phrase-là. J'ai besoin chaque jour, parce que je sais que chaque jour, il m'a pris, il m'a béni, il m'a rompu, puis que dans la journée, je vais en avoir des ruptures, je vais en avoir des peines, je vais en avoir des brisures, mais qu'après ça, c'est pour mieux me donner. J'ai besoin que je l'associe à moi un peu prétentieux, mais c'est ça. Moi, je crois à l'Eucharistie, je crois à ces vertus-là, je crois à ce sacrement-là profondément, je crois à ce silence, je crois que de donner du temps à la prière, j'en ai pas parlé, il faut que je donne du temps à la prière. Je voudrais que tout le monde soit comme ça, je voudrais que tout le monde partage le même cadeau que j'ai senti, puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre parfois, mais je suis plein de respect. Je me dis, on a réfléchi il y a trois semaines avec un groupe de personnes là-dessus, puis ils se disaient, ils ont les valeurs, les jeunes, ils ont les valeurs, ils ont des très belles valeurs, pas une autre, mais ils en ont des très belles, très associés à la famille. Moi, je rencontre les jeunes chez nous, 20-35 ans, je leur dis, c'est quoi ta valeur principale? Ils me répondent tous, c'est la famille. Moi là, ma génération, et moi le premier, quand on me demandait à 25 ans, c'est quoi ma valeur principale, le travail de ma carrière. Elles autres, c'est la famille. L'importance de la communication, ils sont ouverts sur le monde. Tu sais, je leur demandais, c'est quoi le marché drône-là, on devrait-il faire des Autos-Unis? «The world » Est-ce qu'ils ont dit? «The world » Non, ils sont ouverts sur le monde, puis ils sont universels, l'universel c'est quoi? Je me dis, tout à coup, je réfléchis à ça, puis je partage ça, puis ça peut être niaiseux, puis je fais ce qu'on dit, mais je me dis, il y a un chemin différent, c'est quoi ici? Nous autres, on a eu la foi, des fois de gré ou de force, on l'a eu, puis on a développé nos valeurs. Alors, tout à coup, son plan, c'est quoi ici, c'est qu'il développe des gens avec des valeurs, et avec une conscientisation de l'autre, très forte, puis que, ah, ça se mène à la fois. Tout à coup, ce serait ça. Mais pourquoi je me bats contre son plan? Alors, l'ouverture, les initiatives, le respect de la liberté, mais ne passez pas à côté de l'essentiel. Sinon, c'est le prière que le reste. Ça, ça devrait rester, je ne sais pas, encore, je ne sais pas, mais pour moi, on peut remettre en question l'Église, on peut la brasser, on peut brasser peut-être sa façon dont elle voit le pouvoir, des fois, hein? Il y a des choses qu'on peut voir, mais l'essentiel reste là. Et, sortez avec confiance. Si vous, si les agents et les agents de pastorale n'ont pas confiance, qui va avoir confiance? Qui va avoir confiance? Vous êtes les témoins de la confiance. Vous êtes les témoins de l'espérance. Alors, je pense que je me fais, je suis... ... ... ... ... ... ... J'avais une petite réflexion, j'en avais parlé, je sais, avant la rencontre, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais vous dire. C'est que souvent, on attend des résultats trouvés. et je me souviens, moi, que j'ai, j'ai brassé un peu mes investisseurs à un moment donné, puis j'avais fait un discours sur, une réaction sur, l'urgence d'agir, la patience d'attendre. C'est clair que, c'est, ce que vous faites là, c'est en urgence. Il faut que vous posiez des gestes, on veut faire connaître notre message, on veut faire connaître les valeurs de l'Évangile, on veut que les gens soient touchés, il y a une urgence d'agir. Il faut être patient sur les autres. Et nous, là, chez Ronald, par exemple, les gens étaient très surpris que de 2000 à 2005, on a multiplié notre chiffre d'affaires par quatre. C'est quelque chose, on est passé de 1 milliard à 4,5 milliards de chiffres d'affaires. Ils n'ont pas réalisé que c'était depuis 1990 jusqu'à 1999 qu'on a pris des décisions. Si tu voyais l'histoire, les gens l'ont toujours pensé que même un moment donné, c'était très dangereux parce que, j'ai dit, ils pensent que j'ai une baguette magique, puis j'ai fait ça comme ça, puis là, chapé, puis il n'y avait pas de baguette magique, il y avait une stratégie qui avait été bas de 1990, tout le monde ensemble, puis là, on va donner des résultats, ils ont tous débouillés. Puis, on a pris notre place contre le marché catalan. Établissons la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire? Acceptez que l'exécution demande du temps. Ça prend du temps. Vous êtes dans le projet de Dieu, il n'y a personne qui va vous demander des résultats de suite, c'est lui, c'est juste lui. Il faut fignoler, il faut prendre soin des détails, il faut prendre soin infini des détails, il faut se rappeler que le temps est un facteur de réussite. Puis, je pense que c'est plus vrai encore dans la croix que dans le dessus. Donc, acceptez le sentiment d'urgence, vous êtes dans l'urgence. Le monde a besoin, les petites expériences que je fais avec mes ours, mes séminaristes qui viennent préparer des commandes, ils sont dans un milieu d'urgence, les gens ont besoin d'entendre ce message-là, mais il faut que vous soyez patients sur les ours. En fait, est-ce que les résultats nous appartiennent? Il va-t-il vous demander combien tu en as eu après ta première communion, il y en a combien qui sont venus à la deuxième? Il ne demandera pas ça. Il me demandait si les as-tu invités. Moi, c'est un prêtre qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, je ne répète pas combien ce qu'il demande à mon église, il va juste me demander si je les ai invités. Et moi, je me disais un peu comme ça. Il ne me demandera pas si je vais toujours réussir. Il m'a dit, vas-tu toujours essayer? Alors, c'est comme dit, je pense que c'est des historiens fascinant, de l'identité. Dépêchez-vous, là-dedans. Alors, dépêchez-vous, mais soyez patient. Je pense qu'il faut être patient sur les autres. Mais je comprends parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de sentir. As-tu mal compris? Ça doit être mes chaleurs. Ah! C'est quoi, te rends-tu mieux, là? Non, mais moi, c'est pas juste ça, là. Tu sais, je veux dire, les gens sont libres, là, d'opter pour… Oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont libres d'aller à leur vitesse, comme nous autres, d'ailleurs, ils n'aimeraient pas se le dire quoi faire non plus, là. Non. Mais, moi, ça me fait souffrir de voir, vous disiez tantôt, là, ce que je vis, j'aimerais tellement ça que d'autres, tu sais, vivent ça, ce joie-là, ce bonheur à l'intérieur, là, de t'en être Dieu, de l'aimer et de… De se sentir aimer. Oui, de l'accueillir, mais c'est un peu ça, moi, c'est pas tant d'agir que de voir les gens… Mais tu ne sais pas ce que tu dirais. Tu t'occupes trop de ça. Tu ne sais pas ce que tu dirais. Bon. Moi, je n'ai pas l'expérience que vous avez, mais parfois, je rencontre des gens, ça fait trois, quatre ans, il y a eu le témoignage, vous aviez dit ça pour moi. Oui, j'ai dit ça pour moi. J'ai dit, je lui ai fait le témoignage, ça lui a marqué. Ça, puis… Les résultats nous… Dans quoi, les résultats nous appartiennent? Je ne pense pas au moins. Vous êtes bien chanceux, parce qu'il y a des actionnaires qui vous appellent, vous avez fait trois mois pour faire le résultat. Pourquoi ce n'est pas mieux? C'est ça que je peux vous dire, là. C'est pas mieux. Parce que là, tu fais des choses pour le court terme, puis nous autres, on a un plan à long terme. C'est un grand, grand, grand avantage. Moi, je me vois tous les jours pour te dire à des investisseurs que je dirais qu'on a à long terme. Pas à long terme. Si vous pouvez me dire, c'est quoi l'ordre? C'est sûr que l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie. Oui, oui, c'est l'Eucharistie. À Québec, le Congrès, ça serait bien placé, mais je peux vous dire que plus je vieillis, plus j'ai besoin de beaucoup de silence. C'est comme Cindy, là. Assez-toi, puis t'es soin. Et moi, je crois beaucoup, je crois beaucoup au vertu du silence. J'ai bien compris. Vous avez parlé que vous étiez des gens de dialogue. J'ai sorti une petite citation de My Young Angelou, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une écrivaine américaine, et qui a dit, vous savez, quand vous allez rencontrer des gens, ils ne se rappelleront jamais de ce que vous leur avez dit. Ils ne se rappelleront pas de ce que vous avez fait. Ils vont se rappeler de comment vous sont sentis. ça, ils l'oublieront jamais. Alors, n'oubliez pas ça. C'est quoi l'impression que vous créez? Ce n'est pas juste nos mots. Quand on leur a donné la main, ils ne se rappellent pas sur la reprise comment on va avoir donné la main. Ils vont se rappeler probablement s'ils sont, ils s'avourent, si elle était sincère ou pas. Ils vont se rappeler en 7 mois. Le livre de la conférences. Ils vont se rappeler. Il va se rappeler en 8 mois. Le livre de la conférences. Ils vont se rappeler en 8 mois. Sous-titrage ST' 501